Vous mettez un coup de tasseur et puis après... Hé, arrêtez avec ça ! Il y a deux gars qui me tiennent, il y en a qui me fait le tasseur. Non ! Arrête ! Tu mets un coup de tasseur ! Allez, un coup de tasseur ! Il vient de quitter le secteur de Viervigne. C'est dans la colonie avancée. Un homme conduirait complètement ivre au volant d'une camionnette grise. Là, il y a le centre opérationnel de gendarmerie qui nous a donné le modèle du véhicule avec sa plaque d'immatriculation. Pauline se met immédiatement à la recherche de ce conducteur qui divaguerait dans la circulation. C'est un trafic gris, donc une camionnette. Tout à coup, ils aperçoivent le conducteur correspondant au signalement. Il est devant, là. Ouais. Eh oui, c'est lui. L'homme qui roule au ralenti est vite rattrapé. Oui, c'est ça. Vous pouvez éteindre le moteur du véhicule, s'il vous plaît ? Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. La gendarmerie de Jean Lys va me présenter les papiers du véhicule, le permis, l'assurance et la cartérie du véhicule. Merci. Monsieur, vous avez consommé de l'alcool ? Comment ? Non ? Les gendarmes l'ignorent, mais ils viennent de tomber sur un sacré personnage qui va mettre leur patience à rude épreuve. Je vais vous. Allez-il au test ? Le verdict est pourtant sans appel. Vous êtes positif à l'alcoolémie, monsieur ? Vous allez venir avec nous à la brigade ? On va procéder aux vérifications. Et un 2e indice confirme les soupçons des gendarmes. Attendez. Attendez, on va te fermer. Attendez. Il y a une bouteille de votre canne à la portière. L'homme doit suivre les gendarmes à la brigade pour calculer son taux, mais il semble peu coopératif. Bon allez, c'est bon, monsieur, vous venez ? Deux secondes. Hop, vous prenez les clés, vous fermez. Allez. C'est bon, monsieur, on y va ? Deux secondes, s'il vous plaît. Pauline comprend très vite son petit manège. Il fait exprès de traîner, là, pour que le taux descende. Il faut qu'il bouge, là. Les gendarmes ne sont pas au bout de leur peine. Très alcoolisés, l'homme devient même agressif. OK. Non, 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 on y va, allez. Non, un instant. Non, on y va, monsieur. Un instant. S'il vous plaît. Monsieur, vous ne vous obligez pas à employer la force. Là, on est sympa avec vous. On vous demande de monter dans le véhicule. Vous montez dans le véhicule. On va juste vérifier votre taux. OK. Deux secondes. Je pense qu'on a été assez patient. Vous ne trouvez pas que j'étais patient. Mais ce n'est pas à vous d'être patient, monsieur. Là, ça fait dix minutes qu'on est avec vous. Quoi ? Tout sous de ma gueule. Pour les gendarmes, il est temps de lui rappeler qui décide. Venez. Non, pas question. Monsieur, vous allez, vous allez. Eh bien, vous, tâchez, vous, tâchez que vous. Bon, allez. Non. Non. Direction la brigade pour un deuxième test d'alcoolémie plus précis. Mais le conducteur très éméché a décidé de jouer avec les nerfs des gendarmes. Hop. Mon chef. Mon chef. Mon chef. Allez. Un coup. Eh, chef. Non, mais... Je te vois le service. Il n'y a pas de service. Ce n'est pas vous qui proposez. Là, on est sympa avec vous. Donc maintenant, vous venez. C'est tout. Pour le deuxième souffle, la tâche s'annonce compliquée. Allez, hop. On va vous asseoir là. Alors, allez. Non, je me sors pas. Merci, vous. Alors là, vous avez soufflé ? Je casse que je vous dise top. Pauline n'est pas au bout de ses peines car l'homme s'est mis une drôle d'idée en tête. Eh bien, vous me mettez à coup de ta sœur et puis je souffle correctement. C'est interdit, ça, comme ça. Il y a certaines... Je suis rebellant. Non. Ce n'est pas vous qui décidez, là, c'est nous. Eh bien, les mains, vous me mettez à coup de ta sœur et puis après, je... Hé, arrêtez avec ça. Ce n'est pas un film, monsieur. Là, c'est la vraie vie des gens réels. Allez. Encore. Voilà, très bien. Continuez. Encore. Bon, maintenant, j'ai eu un coup de ta sœur. Les gendarmes obtiennent enfin son taux d'alcoolémie. Nico, 0,52. Le conducteur est 2 fois au-dessus de la limite autorisé mais peu lui importe car il a une seule obsession. Je vais voir ce que c'est. Pour un projet de l'occasion, je vais pas s'en voir. S'il vous plaît. Face au refus des gendarmes, l'homme part en vrille. J'ai joué l'effort spécial. Il y a 2 gars qui me tiennent. Il y en a qui me fait le ta sœur. Et ensuite... Allez, monsieur. Donc, vous, ou suivez mon collègue ? Il fera ça sur quelqu'un d'autre. Non. T'arrêtes ! Tu mets un coup de ta sœur. Allez, après, c'est bon. Oh ! On est sympas avec toi. Si le début, arrête, maintenant. OK ? Les gendarmes n'ont pas d'autre choix que de le menotter pour sa sécurité. Arrête ! Allez, viens avec nous, là. Eh oh, c'est moi qui décide, là. Allez. Non, donne-toi, là. On se demande, s'il te plaît. Félez-vous. L'homme finit enfin par se calmer. Vous serez sympas avec nous. Il faut écouter ce qu'on vous dit. Dites que je suis méchant. Bah non, monsieur. Vous n'êtes pas méchant, voyons. Il prend surtout conscience que cette soirée va lui coûter très cher. Serge. Oui ? Concrètement. Quels sont les solutions ? Mais là, vu le taux que vous avez, ça entraîne une rétention du permis de conduire. C'est-à-dire que nous, on le garde, là. Pour conduite en état d'ivresse, l'individu risque jusqu'à 3 ans de suspension de permis et 4 500 euros d'amende, de lourdes sanctions. Alors il a une dernière petite requête à formuler. Vous m'issez partir avec un coup de 2 ans. Vous le voulez absolument, vous ? Franchement, pour ma part, c'est la 1re fois, c'est vraiment un sketch, ça. Et avec une telle assistance... Il se croit dans un film de cow-boy, ou je ne sais rien, mais... Je ne sais pas. Non, c'est la 1re fois que ça arrive. Pauline doit trouver une solution pour que l'homme rentre chez lui en sécurité. Justement, il a une idée lumineuse. Pas question de le laisser rentrer à pied dans la nuit, mais l'individu n'est jamais à court de propositions. Il se croit dans la nuit, il se croit dans la nuit. Écoutez, on a 5 minutes, vous me ramenez. Selon 7 amis, l'homme traverserait une période difficile. Il a un coup de pierre fort. C'est un coup de pierre fort, c'est pas autre chose, quoi. Il faut qu'il soit bien entouré. Allez, monsieur, vous allez rentrer au chaud chez vous, là, vous reposez. L'individu sera convoqué dans quelques jours pour s'expliquer sur cette soirée arrosée. Vous avez les clés de chez lui et tout ? Allez-y, monsieur. OK, très bien. Ça marche. Merci, monsieur. Bonne soirée. En attendant, ce soir, un accident de la route a peut-être été évité. La nuit, une collision sur 2 est liée à l'abus d'alcool. Sous-titrage Société Radio-Canada